Le mystère de la vie de Mehdi Elglaoui après une carrière brisée et 15 ans de conflit avec sa mère. Mehdi Elglaoui, acteur et réalisateur, a longtemps bataillé pour sortir de l'ombre de son premier rôle à succès. L'omniprésence de sa mère dans sa carrière a tristement guidé leur relation vers un conflit qui n'aura jamais été résolu jusqu'à son décès. Voici une partie de l'histoire de Mehdi Elglaoui. Mehdi Elglaoui, tout jeune, a su réchauffer le cœur de milliers de personnes à travers son rôle de Sébastien dans Belle et Sébastien, un feuilleton culte des années 60, réalisé par sa mère, Cécile Aubry. Une belle victoire qui est, cependant, devenue un blocage dans sa carrière tant il n'a pas su se défaire de la notoriété du personnage de Sébastien. Découvrez ce qu'est devenu Mehdi Elglaoui, d'un personnage emblématique à une vie retirée des médias, ayant été incapable d'arranger sa relation conflictuelle avec sa mère. Apparition après apparition dans différentes séries, films, scènes de théâtre, le jeune Mehdi Elglaoui gravissait les échelons de sa carrière depuis son succès dans la série Belle et Sébastien. Bien qu'il ait été initialement poussé par sa mère, réalisatrice de cette série phare, il développe très vite une réelle passion et de l'ambition pour le rôle d'acteur. A l'apogée de son adolescence, l'acteur finit par jouer pour la série Le jeune Fabre en 1973 et s'immerge dans le monde du cinéma à travers des films comme Catherine et compagnie en 1975 ou encore Le cousin en 1997. En outre, il explorait des horizons voisins tels que le théâtre à travers la pièce Un point c'est tout. Au-delà de cela, Mehdi Elglaoui ne s'est pas arrêté à cet enthousiasme ressenti en face de la caméra ou encore sur scène. Au contraire, il a voulu l'explorer davantage et pour cela décide de réaliser ses propres films. A seulement 28 ans, il sort son tout premier film intitulé Première classe, ignorant à cette époque que plus tard, ce dernier obtiendrait le César du Meur. Meilleur court-métrage de fiction. Quelques années suivirent et Mehdi Elglaoui sort son deuxième film, Nuit Bleu, puis conclut son aventure de réalisateur en 2008 avec Mao est mort. En 2013, Mehdi Elglaoui faisait honneur de jouer ses scènes aux côtés d'un jeune garçon qui allait reprendre le flambeau de Sébastien dans un film nouvellement sorti du même nom que la série qui l'inspire, Belle et Sébastien. Pour cette occasion, l'acteur avait écrit une lettre en réminiscence du parcours fabuleux qu'il avait vécu grâce à ce rôle à succès et n'hésite pas à partager son ressenti vis-à-vis de cette passation. « Je vais jouer ma scène avec ce petit bonhomme. J'ai le trac. J'ai l'impression de me voir dans un miroir dont le reflet aurait oublié de vieillir. C'est très tout blanc. C'est tu, Félix, qu'on va t'appeler Sébastien pendant au moins 50 ans ? Qu'on va te demander les nouvelles du chien tous les jours ? Et que les jeunes filles viendront te voir en te lisant que leur grand-mère était amoureuse de toi ? » Contenait cette fameuse lettre de l'acteur qui a servi à annoncer la venue du film. Mehdi Elglaoui avait goûté au succès. Un succès qui tournait autour de Sébastien, certes, mais un succès qu'il doit bien à sa mère, Cécile Aubry. Toutefois, il s'agit également de la raison pour laquelle leur relation s'apparentait à une grande roue. Son vécu, Mehdi Elglaoui le partage dans son autobiographie, La belle histoire de Sébastien, publié le 28 novembre 2013, où il aborde justement sa carrière qu'il avait amené des conflits irrésolus dans sa relation avec sa mère, décédée en 2010. Il confiait à ce propos lors d'une interview avec Gala. « Elle rêvait d'un enfant très précis et l'a créé avec son talent de conteuse. Mais cela n'a plus fonctionné entre nous à partir du moment où j'ai cessé de ressembler à son fantasme. » Malheureusement, Mehdi Elglaoui n'a pas seulement dû affronter les complexités qu'il avait avec sa mère. Il a également dû faire adieu prématuré à son père. Toujours dans son autobiographie, Mehdi Elglaoui parle de son père, Prahim Elglaoui, mais plus précisément de son absence. La perte de cet être cher, mais surtout de sa seule figure paternelle, a créé un manque énorme dans la vie personnelle, mais également professionnelle du jeune Mehdi de 15 ans à l'époque. « Il m'a manqué. Je n'avais pas de référent masculin et j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon équilibre personnel et professionnel. À la mort de mon père, lorsque j'avais 15 ans, j'ai eu besoin de m'échapper, avait-il avoué. » Ce manque, qui a tant marqué le jeune acteur, l'avait rendu à vif au point de se ressentir oppressé par la présence de sa mère, ajouté par un rappel constant de l'impression que son identité était liée à celle de Sébastien. « J'ai demandé mon émancipation à 17 ans. J'avais besoin de me construire en dehors du regard de ma mère. J'avais besoin de solitude. J'en avais marre qu'on me jette à la figure Belle et Sébastien à tous les coins de rue. » furent ces mots. C'est par le biais d'une interview avec Paris Match que les débuts de l'histoire d'amour entre Mehdi Elglaoui et Virginie Stévenot s'en sont révélés. La femme comblée, elle aussi actrice, raconte comment elle était directement tombée sous le charme de l'acteur lorsqu'elle l'avait aperçue lors d'une répétition dans un théâtre parisien. Déterminée, elle lança le premier contact mais pensa s'être prise à râteau. Heureusement.